Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler un petit peu plus en détail de ma routine soins avec la marque Sanoflore. Alors il s'agira de ma routine soins matin et soir. J'utilise uniquement des produits de la marque Sanoflore. Alors pourquoi ? Alors comme vous le savez, il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu quelques produits de la nouvelle gamme de chez Sanoflore. Il s'agit de la gamme Merveilleuse. Je vous avais parlé très rapidement de ces produits puisque je commençais à peine à les tester. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur avec cette marque-là, notamment avec ces produits. Et je devais me racheter certains produits beauté, notamment un nettoyant visage, un contour des yeux et un démaquillant. Et je me suis dit, ok, je vais rester dans cette marque-là. C'est la seule marque bio que j'aime, tout simplement. Alors je n'ai pas testé toutes les marques bio en termes de produits soins. Mais en tout cas, le peu que j'ai testé, je n'ai jamais été très convaincue. Alors pas spécialement par leur efficacité, mais tout simplement par rapport à l'odeur. J'ai toujours trouvé que les produits bio avaient une arrière-odeur, une petite odeur de rance, de produits déjà ouverts. Enfin, je ne sais pas trop comment vous expliquer, mais je n'ai jamais été hyper emballée par les odeurs. Et c'est quelque chose qui est très important pour moi en termes de produits soins. Et c'est vrai que la marque Sanoflore, j'avais déjà pu tester quelques produits de leur marque. Donc le fait de pouvoir retester leurs produits, ça m'a permis d'approfondir un petit peu ces tests et du coup d'avoir envie d'utiliser uniquement ces produits-là pour mon visage. Et c'est vrai qu'avoir des produits bio, je me dis, pourquoi pas, ça peut être assez intéressant d'utiliser des produits bio. Je sais que Sanoflore utilise beaucoup d'huile essentielle dans leurs produits, donc forcément on a un côté très sensoriel dans leurs produits. C'est vraiment des odeurs qui sont hyper agréables. En tout cas, si vous aimez les odeurs vraiment d'huile essentielle, de nature, c'est quelque chose qui pourrait vraiment vous plaire. Et du coup, voilà, je me suis concoctée une petite routine en sachant qu'il me manque un gommage, puisque là je suis en train de terminer mon gommage au café de chez The Body Shop et je pense que je vais me diriger quand je l'aurai terminé vers un gommage du coup de chez Sanoflore. Alors déjà, le premier produit que j'utilise matin et soir, il s'agit de mon nettoyant de la gamme Magnifica. Donc, pour celles qui ne connaissent pas, la gamme Magnifica, c'est la gamme anti-imperfection. Alors, moi vous le savez, j'ai souffert pendant très longtemps d'acné hormonal, mais malgré tout, j'ai encore quelques petites imperfections de temps en temps, mais je ne voulais pas de produits soins anti-imperfection, parce que ça a vraiment sensibilisé ma peau, parce que j'en ai vraiment abusé, j'en ai utilisé beaucoup trop. Là, j'ai une peau qui est plutôt déshydratée. Je préférais me diriger vers cette gamme-ci uniquement pour la gelée nettoyante. En ce qui concerne les produits anti-imperfection, je préfère tout ce qui va être nettoyant, parce que ça va vraiment nettoyer en profondeur. Donc ça, je l'utilise matin et soir, suivant l'état de ma peau. Ces derniers temps, j'ai eu quelques petites imperfections, donc je l'utilise matin et soir. Sinon, je l'utilise uniquement le soir. Si j'ai une peau qui est plutôt pas trop mal, ou j'ai pas vraiment eu d'apparition d'imperfection, je l'utilise uniquement le soir, puisque c'est vraiment le soir que je préfère avoir un nettoyant, un double nettoyage. Je me démaquille, je me nettoie le visage, pour vraiment enlever toutes les impuretés de la journée, les traces de maquillage, etc. Donc ici, il s'agit, comme je vous ai dit, de la gelée Magnifica nettoyant anti-imperfection, polissée et purifiée à l'huile essentielle d'hydrola et d'huile de menthe poivrée. Donc ça va avoir un côté anti-inflammatoire et anti-sceptique. Donc c'est vraiment une gelée qui est très douce, malgré que ce soit un produit nettoyant anti-imperfection, on n'a pas du tout une peau sèche, une peau qui tiraille une fois qu'on a rincé le produit. Donc ça c'est plutôt chouette et au niveau de l'odeur, comme je vous ai dit, ça sent vraiment les huiles essentielles et je trouve ça tellement agréable. Enfin, je sais que moi, pour tout ce qui va être produit soin, ça passe vraiment par les senteurs et je trouve que Sanoflore, c'est vraiment une très très bonne marque, en tout cas pour ça, pour celles qui aiment les huiles essentielles et qui aiment vraiment les senteurs assez présentes mais à la fois douces et naturelles, c'est vraiment très très bien. Ensuite, autre geste beauté que je fais matin et soir, donc c'est un produit de la gamme Merveilleuse. Donc la gamme Merveilleuse, comme je vous ai dit, c'est une gamme anti-âge qui contient de l'acide hyaluronique d'origine naturelle qui est à base de pelargonium et mélisse bio, ça va agir sur les rides et la fermeté de la peau. Donc là, il s'agit du peeling botanique correcteur, ridule et irrégularité pour une police et rénovée. Donc c'est un produit qui est bifasé, qui a donc une partie liquide et une partie huileuse qu'on va bien sûr venir mélanger et à l'aide d'un coton, je l'applique sur l'ensemble du visage. Alors bien sûr, il faut éviter le contour des yeux. Ça, c'est vraiment une application que je fais après le nettoyage de la peau. Alors, je nettoie ma peau uniquement avec ça quand je n'utilise pas le nettoyant que je viens de vous présenter. Sinon, une fois que j'ai fait mon démaquillage, mon nettoyage du visage, je passe ensuite un petit coton. Donc c'est vraiment super agréable et ça prépare un petit peu la peau à recevoir les soins et ça vient bien sûr apporter un soin supplémentaire puisque ça va vraiment stimuler la production de collagène et ça va apporter beaucoup d'éclats et vous avez aussi un côté anti-oxydant justement. Alors moi, j'ai commencé à avoir quelques résultats avec cette gamme-ci. Alors, c'est vrai que quand on applique ces produits, on a tout de suite une peau un petit peu plus repulpée et un effet un peu tenseur. Il y a quand même une action un petit peu flouteur au niveau des ridules d'expression et au niveau des rides, alors j'en ai pas encore qui sont extrêmement marquées puisque je vais sur mes 32 ans, mais j'en ai une qui est apparue il y a quelques temps qui est assez marquée, enfin un petit peu plus du moins que le reste du visage ici et depuis que j'utilise cette gamme-là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un côté assez comblé donc j'aime beaucoup. Ensuite, j'applique matin et soir également la crème contour des yeux lissante anti-âge donc toujours de la gamme merveilleuse. Je me suis vraiment dirigée vers cette gamme-ci pour compléter justement cette routine et je voulais vraiment un contour des yeux anti-âge pour prévenir l'apparition des rides, des petites ridules d'expression, etc. Et que voilà, ça empêche un petit peu le processus et d'aggraver la chose bien sûr. Elle est très très bien, il en faut très très peu. Il y a vraiment un côté très lissant et à la fois très hydratant qui pénètre très très vite. C'est-à-dire que quand je viens ensuite tapoter au niveau du contour de l'œil, on sent que le produit a bien pénétré, on sent que c'est très hydraté mais il n'y a pas de résidu un petit peu gras où on n'a pas l'impression d'avoir une pellicule hydratante qui reste. Donc vraiment très très bien. Ça, matin et soir, avant d'appliquer le sérum. Alors le sérum, pour le moment, je l'utilise matin et soir. On peut l'utiliser vraiment matin et soir, ça ne pose pas de problème. Mais j'aimerais me rediriger en termes de sérum pour la journée plutôt vers une gamme vitamine C. Voilà. Donc je suis en train un petit peu de regarder tout ça. Donc là, il s'agit toujours de la gamme merveilleuse. C'est le sérum anti-rides intégral absolu merveilleux. Donc qui se présente sous format de petite pipette. Et comme je vous avais expliqué, ce sérum est très agréable parce qu'il n'a pas du tout une texture trop liquide. On a des sérums qui sont un petit peu comme de l'eau, qui sont un petit peu difficiles à travailler parce que ça va très très vite sécher, très très vite pénétrer la peau. Alors que là, on a un sérum qui est un petit peu lacté. Donc on va avoir le temps de masser son visage et d'appliquer le sérum. Et une fois qu'il est posé, je viens tapoter comme ça pour bien faire pénétrer le produit. Et j'attends un petit peu qu'il sèche et qu'il pénètre avant d'appliquer la crème hydratante. Alors là, c'est pareil. C'est le baume merveilleux de la gamme merveilleuse. Soins riches raffermissants correcteurs anti-rides. Donc ça, c'est une crème que j'utilise matin et soir. Voilà, une fois que j'ai appliqué mon contour des yeux et mon sérum. Alors, c'est une crème qui est assez intéressante niveau texture. On a l'impression que c'est très épais. Vraiment comme un baume puisque ça s'appelle baume merveilleux. Donc on a une texture très épaisse. Et c'est vrai qu'au début, je me suis dit que ça allait être plus une crème de nuit parce que ça allait être très riche. Mais pas du tout. Quand on l'applique, on sent que le baume devient un petit peu plus fluide. On va avoir un côté même un peu huileux. Donc vraiment très 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 hydratant. Mais ça ne reste pas. C'est-à-dire que le produit, une fois qu'il va pénétrer la peau, et franchement, il n'y a pas besoin de masser trop longtemps. Pareil, on sent... Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. Quand vous appliquez cette crème, on sent que ça fait du bien à la peau. Ça la repulpe, ça l'hydrate hyper bien. Et pareil, on n'a pas de résidu sur la peau. Donc ça, c'est hyper intéressant parce qu'on a vraiment une texture très riche mais qui est très légère à porter sur la peau. Je n'ai pas du tout la peau qui va être grasse puisque moi, malgré que j'ai une peau sensible, un peu déshydratée, j'ai toujours la zone T plus ou moins grasse. Et si j'applique des textures trop riches, je vais le voir vraiment en cours de journée, voire 2-3 heures après l'application de ma crème. Là, ce n'est pas du tout le cas. Et même en combo avec le sérum, il n'y a pas du tout de sensation de peau grasse. Donc ça, c'est vraiment génial. On a vraiment un parfum qui est top. Vraiment, c'est une gamme qui sent très très bon. On sent cette odeur d'huile essentielle mais c'est très subtil. C'est vraiment pas du tout fort. Donc vraiment très très appréciable. Vraiment, on a une peau super rebondie. La peau bien lissée, très très hydratée, très confortable en cours de journée. C'est vrai que moi, avec une peau déshydratée, j'ai tendance à avoir certaines zones un peu moins confortables en cours de la journée. Je sens que sur certaines zones, ma peau absorbe un petit peu plus tout ce qui va être fond de teint. Et sur certaines poudres, on peut voir des fois pas des zones de sécheresse mais on voit que le produit, voilà, ne tient pas alors que là, pas du tout. Donc c'est un très bon produit. Se maquiller derrière l'application, il n'y a aucun problème. Donc voilà pour ma crème du matin et du soir. Et on va terminer avec le démaquillant. Alors là, j'étais en train de terminer ma crème démaquillante de chez Covermark et j'avais envie d'une huile. Voilà. Et j'ai pas trouvé, si je vous dis pas de bêtises, d'huile démaquillante. Mais ce produit-là me tentait beaucoup chez Sanofler. Il s'agit de la gamme Asiana Botanica. Donc c'est la gelée d'huile démaquillante. C'est une gamme anti-pollution qui est nourrissante pour avoir une peau saine et apporter de l'éclat avec un effet apaisant et décongestionnant. A base d'hydrola et de bleuets. Alors, au départ, j'ai un petit peu hésité parce que les produits à base de bleuets au niveau des yeux, ça m'avait toujours picotée. J'ai jamais supporté les produits à base de bleuets. mais écoutez, je pense que c'est un très très bon produit puisque je n'ai eu aucune réaction. J'aime beaucoup ce produit. On est vraiment sur une gelée hyper épaisse. C'est vraiment une gelée très très compacte et qui va venir donc se fluidifier très légèrement au niveau de la peau. On ne va pas se retrouver avec une huile assez liquide comme celle de chez Nivea que je vous présente assez régulièrement. On va vraiment garder une texture gelée huile très épaisse qui va vraiment rester sur la peau donc déjà ça ne coule pas et c'est hyper doux. Donc déjà, pour se démaquiller, c'est hyper agréable. Vous n'avez pas besoin de frotter. Donc vraiment, au niveau de l'application, c'est hyper agréable. C'est tout doux à utiliser. Ça démaquille super bien. Que ce soit le maquillage du teint ou des yeux. Et au niveau de l'odeur, j'aime beaucoup parce que cette gamme-ci par contre, on a une odeur extrêmement douce. Un petit peu comme une crème. Donc c'est vraiment très très léger et j'aime énormément. Et donc c'est dans cette gamme-ci que j'aimerais tester le gommage puisque c'est une gamme qui est très très douce pour la peau et moi je recherche toujours des gommages qui sont très doux. Donc je pense que je me dirigerai vers cette gamme-ci pour le gommage. Et c'est un produit qui se rince également très facilement. Donc une fois que vous avez terminé de vous démaquiller, vous allez rajouter un petit peu d'eau et ça va se transformer en émulsion lactée. Donc pareil, ça va permettre de bien bien finir le démaquillage, vous rincer et clairement, il ne reste plus rien. mais vraiment, je préfère cette texture-là de gel, huile très épais qui est hyper cocooning à utiliser que les huiles ou les baumes démaquillants pour vous dire. Donc vraiment, ce produit, ça a été un gros coup de cœur et si vous avez une peau sensible, surtout au moment du démaquillage, ce produit est génial. Donc voilà pour ma vidéo sur ma routine beauté matin et soir avec Sanoflore. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter, à me dire si vous avez testé ces produits de chez Sanoflore, si certains produits vous tentent. Voilà, moi je suis absolument ravie de cette routine. C'est vraiment un bonheur à utiliser. C'est un gros coup de cœur pour une marque bio. Voilà, comme je vous ai dit, les produits bio, c'est pas tout le monde qui est fan, moi la première. Et là vraiment avec ces odeurs d'huile essentielle, ça a un côté vraiment hyper sensoriel et apaisant. Et c'est vrai que chez Sanoflore on a quand même pas mal de gammes suivant votre type de peau mais comme vous le voyez, vous pouvez piocher par-ci par-là. Vous voyez, moi pour les produits soins j'utilise beaucoup plus la gamme merveilleuse anti-yage. Pour le nettoyant, je vais me diriger plutôt vers un produit anti-imperfection et pour ce qui est démaquillant, voilà, quelque chose de très doux pour la peau. Donc je pars sur la gamme Asiana Botanica. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à piocher par-ci par-là dans les différentes gammes suivant vos besoins par rapport à votre peau, votre contour des yeux, etc. Là par exemple, comme je vous ai dit, pour le gommage, je vais vraiment me diriger vers la gamme Asiana parce que je sais qu'elle est très douce. alors que vous avez également un masque gommant ou un exfoliant de la gamme Magnifica. Mais je sais que ça va être un petit peu plus costaud vu que c'est pour les imperfections, pour l'excès de sébum. Donc vraiment, j'adapte suivant ma peau par rapport aux gammes. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous les produits d'une même gamme. Voilà, il faut vraiment faire votre routine sur mesure et piocher dans les différentes gammes. Et bien sûr, sur le site, tout est très bien expliqué. Donc, voilà, je vous embrasse bien sûr très très fort. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye !